La taille de la caméra E2Fish, qui est suspendue à un fil qui est donné pour une résistance de 40 kg. Et en fait voilà, je vais bien attacher ça au bout de ma canne pour pêcher à l'aplomb. Avec le fil qui court le long. On voit également en haut de l'écran la caméra Waterwolf qui filme. Voilà, j'ai mes lignes installées. Au large, avec une d'entre elles, celle de droite, qui est juste au ras des lignes phares. A l'aplomb de la canne sur laquelle est installée la caméra E2Fish. Le fil passe le long de la canne. Et donc comme planquant derrière les lignes phares, je peux voir depuis mon écran les poissons. Tiens, justement, voilà une tanche qui passe sur mon cou. Et donc on peut voir depuis le bord tout ce qui se passe là-bas sous l'eau au ras des lignes phares. Et je viens de voir passer. sur l'écran, que vous ne voyez pas à cause des reflets, une belle carpe sur mon cou. On verra probablement sur la caméra Waterwolf qui est au bout de la ligne. Ah, tiens, alors qu'on voit un petit cilure qui passe sur le cou. Je pense qu'on va pouvoir ensuite le voir avec la caméra Waterwolf qui se trouve sous l'eau actuellement. Donc, l'écran est tout simple. Il y a un réglage de luminosité. On peut régler plus ou moins sombre les quatre positions en étant la position la plus lumineuse. Un voyant test de batterie. On peut faire ici un arrêt sur image et repartir. Et ici, on peut faire un zoom x1, x2, x3 ou x4. Voilà. Petit outil très sympathique, nouveau et qui peut être intéressant pour la pêche à la carte pour bordure. Ma chaîne de pêche s'appelle Pêche en eau douce sur YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Pour le moment, on va voir une petite 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 Merci.